Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui, je vais vous parler d'iPhone, de recyclage et bien sûr d'Apple. Comme vous avez pu le dire dans la description, nous avons eu la chance de découvrir les coulisses du recyclage des iPhone. Ce reportage se divise en deux parties. La première partie, c'est comment Apple récupère votre ancien iPhone et dans la seconde partie, comment la marque recycle le téléphone avec son robot maison baptisé Désir. Alors pour bien comprendre comment Apple recycle ses iPhone, on a commencé par se mettre dans la peau d'un client qui choisirait de ramener son ancien iPhone pour l'échanger contre un nouveau ou pour récupérer une somme d'argent ou des bons d'achat. Le programme de recyclage des iPhone s'appelle Apple Trading et pour en profiter, il y a deux solutions. Soit on se rend sur le site officiel d'Apple et on suit des étapes assez classiques dans le recyclage pour connaître une estimation de l'ancien iPhone. La deuxième méthode consiste à se rendre dans un Apple Store où des conseillers Apple vont vous accompagner dans cette phase de reprise. Dans les deux cas, le parcours est exactement le même. À un détail près, si vous passez par la formule en ligne, vous aurez une petite phase un peu plus longue pendant laquelle Apple va vérifier que les infos que vous avez communiquées sont exactes. En gros, il check si vous avez dit que l'écran était en bon état, s'il est bien en bon état. Là encore, c'est assez classique par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres services et sur d'autres plateformes de recyclage. Alors comment fonctionne Apple Trading ? Nous, on a fait le scénario dans un Apple Store. On s'est rendu à l'Apple Store des Champs-Elysées, qui est le plus grand Apple Store de France. Et des conseillers nous ont accompagnés dans le recyclage d'un ancien modèle. Le parcours est assez simple. On rentre en Apple Store, on dit qu'on veut faire reprendre notre iPhone. Et là, le conseiller va effectuer une analyse du téléphone. Pour cela, rien de très complexe. On se rend dans les réglages. On choisit d'afficher un QR code. Et on partage quelques informations avec le conseiller qui va scanner ce QR code avec son téléphone à lui. Rassurez-vous sur la sécurité des données. Seul votre prénom, l'identifiant du téléphone, le stockage, le modèle du téléphone sont communiqués au conseiller. Vous pouvez même, si vous le voulez, choisir les paramètres que vous voulez partager avec ce conseiller. Donc, limiter encore plus les informations communiquées. Le conseiller va faire sa petite analyse. Il y a une intelligence artificielle qui va d'abord étudier un certain nombre de critères pour établir un prix de reprise. Et le conseiller peut repasser derrière pour refaire un check manuel. Par exemple, si le verre de l'écran est fêlé, l'IA, elle ne peut pas le voir. Mais le conseiller peut le voir. Donc, il va préciser ça dans l'estimation du modèle. Et puis, en 2-3 minutes, en fait, on a une estimation du montant de la reprise de l'iPhone. Alors, on a comparé le montant de la reprise de l'iPhone dans le programme Apple Trading avec d'autres plateformes de reprise de smartphone. Apple est très souvent dans une estimation un peu plus basse que chez les concurrents. Mais pour justifier cela, la marque explique qu'elle a tendance, lors de l'achat d'un nouveau modèle, à offrir un petit bonus de reprise qui va permettre finalement de s'y retrouver. Alors, il y a trois solutions quand on dépose un iPhone pour récupérer la somme à laquelle a estimé la reprise Apple. Soit on rachète un produit, auquel cas on bénéficie d'un petit bonus de reprise. Soit on choisit de récupérer l'argent en cash. Le virement se fait dans les jours qui suivent. Soit on opte pour un bon d'achat que l'on peut utiliser pour d'autres produits Apple. Un Mac, des Airpods ou peu importe. Avec aussi la possibilité de consacrer ce bon d'achat au service Apple. Donc on peut par exemple se payer une année d'abonnement à Apple Music ou à Apple TV+. Par exemple. Notez également que le programme Apple Trading est ouvert à d'autres produits que l'iPhone. On peut faire reprendre des Mac, des Airpods, d'autres produits de la marque. Mais aussi faire reprendre des produits de marques concurrentes. Donc si vous avez un vieux téléphone Samsung, Xiaomi ou de toute autre marque, on peut la faire reprendre aussi dans le programme Apple Trading. Le système sera exactement le même. On peut soit transformer ça en achat d'un nouveau produit avec un bonus de reprise. Soit avoir un bon achat, soit récupérer l'argent en cash. En début de vidéo, je parlais du parcours un petit peu plus long quand on passe par Apple Trading en ligne. En fait, à partir du moment où vous allez envoyer l'iPhone chez Apple, il y a des équipes qui vont vérifier si vos déclarations sont bien exactes. Ça, c'est ce qu'on trouve aussi sur d'autres plateformes. Et dans un délai de 7 à 10 jours, vous avez une réponse définitive. Avec, si vous n'êtes pas d'accord avec la nouvelle proposition, un renvoi de l'iPhone ou du produit que vous faites reprendre gratuitement. Ça, c'est un point important parce que dans la plupart des plateformes de reprise mobile et d'appareils en général, le retour du produit en cas de refus de la contre-offre est facturé à l'utilisateur. Voilà pour la première partie du reportage, donc la phase de reprise de l'iPhone. Maintenant, on va voir où part cet iPhone et comment Apple va le recycler de manière révolutionnaire. Là, on peut le dire, on parle souvent de révolution, mais là, ça en est vraiment une. D'un point de vue industriel, avec son robot Daisy, Apple a vraiment rebattu les cartes de l'industrie du recyclage. Pour suivre l'iPhone qu'on a laissé à l'Apple Store, on a dû prendre un petit train, en fait plusieurs trains, pour se rendre à Breda, qui est une ville située à côté de Rotterdam aux Pays-Bas. C'est ici qu'Apple a choisi d'installer Daisy dans un complexe industriel qui ressemble à n'importe quel autre complexe industriel, mais qui renferme en fait un robot unique au monde. Alors en fait, pas tout à fait unique, parce que Daisy, il y a un modèle qui est destiné à l'Europe et à tous les produits qui viennent de l'Europe. Et un autre modèle est aussi installé au Texas pour les utilisateurs d'Amérique du Nord. Alors avant de créer Daisy, les ingénieurs d'Apple ont d'abord dû étudier d'autres solutions. Forcément, il y a eu d'autres robots avant d'obtenir ce résultat final. Le premier, il s'appelait l'IAM 1.0, c'était un robot qui était beaucoup moins perfectionné, mais qui permettait déjà de répondre aux contraintes du recyclage. En fait, le problème du recyclage classique, c'est que le tri des pièces est assez approximatif et les alliages, notamment les minerais et les matériaux qui sont récupérés, sont souvent un petit peu entachés d'autres alliages qui se sont mélangés et du coup le recyclage est plus compliqué et en fait la récupération de matériaux est moins efficace. Pour optimiser tout ça, Apple a créé des robots spécifiques. Le premier, c'est l'IAM 1.0. L'IAM 1.0 était capable de recycler seulement l'iPhone 5 et il le recyclait en 12 minutes. Donc c'était un démontage complet pour récupérer tout un paquet de pièces. Ce n'était pas assez efficace, alors Apple a développé en 2015 l'IAM 2.0. Ce modèle, lui, pouvait recycler l'iPhone 6 et il le faisait en 11 secondes. Donc c'est un gain de temps phénoménal. Par contre, le problème de l'IAM 2.0, c'est qu'il utilisait beaucoup de bras différents et de robots différents qui nécessitaient beaucoup de place. Il y avait plus d'une vingtaine de modules avant d'arriver au résultat final. Donc l'idée ensuite, c'était de compacter tout ça et de trouver un processus où il y aurait moins de robots, donc ça prendrait moins de place, mais tout en gardant un temps de recyclage rapide. En 2018, Daisy est né. Ce robot est capable de recycler 29 modèles d'iPhone, de l'iPhone 6 à l'iPhone 14 et les modèles Pro, évidemment. Le tout en 18 secondes. Donc le temps de recyclage a été un petit peu allongé. En revanche, il n'y a que quatre phases au niveau du recyclage et donc un gain de place et un équipement moindre pour réaliser une performance qui est bluffante. Alors comment fonctionne Daisy ? Il y a quatre étapes de recyclage sur ce robot créé par Apple. Du bac de récupération où arrivent les iPhones avec des identifiants, des étiquettes, etc. pour la lecture du modèle par les robots, ça part du bac et il y a une première phase qui consiste à retirer l'écran. Alors là, on n'est pas sur des méthodes très douces. Quand on regarde un petit peu, on a un peu mal pour les iPhones. En réalité, il y a une sorte de lame hyper tranchante qui vient se glisser sous la dalle de l'écran et qui va tout relever. Et ensuite, un système de compression va l'enlever. L'écran chute dans un bac, il est récupéré pour être recyclé. Après cette étape, l'iPhone passe à la phase batterie. Un deuxième robot va récupérer la batterie grâce à un système à froid. Il y a un procédé de refroidissement à moins 80 degrés qui va décoller la batterie du châssis. Cette batterie va tomber dans un bac et là, un technicien la récupère, la scotche et la range ensuite dans un baril qui va ensuite partir là encore au recyclage. Troisième phase, toutes les pièces et tous les composants de l'iPhone vont être séparés pour pouvoir être triés par la suite et enfin recyclés. Alors là, c'est une phase assez violente en fait, entre guillemets. Plutôt que de dévisser, ça c'est un vrai point faible en fait dans les cycles de recyclage classique, les robots classiques en fait, ils vont dévisser, les vis vont se mélanger à l'aluminium, aux matériaux un petit peu plus rares. Et du coup, le recyclage est complexe. Là, Apple a opté pour un système de perçage. Donc il y a une machine qui va récupérer le châssis de l'iPhone. Elle va percer là où il y a toutes les fixations. Ces fixations tombent dans un bac distinct et tous les autres composants vont ensuite passer sur un tapis vibrant qui va toutes les trier, puis sur une sorte de rouleau qui va là encore les trier. En fait, c'est un système de grille qui va trier l'aluminium, les matériaux rares, l'or, etc. Et puis en phase finale, il y a un autre technicien qui va récupérer tous les restes en fait du châssis pour les composants qui seraient restés collés, les petites vis qui seraient restées collées, tous les circuits, etc. Là, c'est une intervention humaine qui va permettre de faire le tri final. Le fonctionnement de Daisy, il requiert 4 personnes. Donc il y a 2 techniciens qui sont autour pour récupérer les batteries et les composants restants. Et il y a 2 autres techniciens qui sont derrière des écrans et qui vérifient que tout fonctionne très bien. Alors pour compléter le travail de Daisy, il y a 2 autres robots qui interviennent. Dave, lui, il va récupérer les terres rares, le tungsten et l'acier. Et il va trier tout ça. Et enfin, il y a Taz, un troisième robot qui va récupérer les terres rares des aimants parce qu'il y a beaucoup d'aimants en fait dans les téléphones. Et ces terres rares, habituellement, c'est une perte sèche dans les circuits de recyclage classiques. Là, il va y avoir un vrai tri et un vrai recyclage de ces terres rares. Alors ensuite, que deviennent tous ces composants qui ont été récupérés par Apple ? Eh bien, ils sont relancés sur divers circuits. Quand les composants sont en très bon état et qu'ils respectent les standards de qualité d'Apple, ils sont réinjectés dans la création des nouveaux produits. Donc on peut retrouver dans les nouveaux iPhones des composants qui ont été récupérés et recyclés à partir d'anciens iPhones. En 2022, ces composants, ces petites pièces recyclées, elles représentaient 20% des matériaux utilisés dans les nouveaux produits. L'objectif d'Apple, c'est d'atteindre 100% d'ici 2030 dans son fameux projet Apple 2030 qui vise à atteindre la neutralité carbone complète. On voit de toute façon au fur et à mesure des années que cette stratégie est de plus en plus intéressante. Par exemple, le dernier MacBook Air M3, il est composé à 50% de matériaux recyclés, ce qui est déjà beaucoup. Alors pourquoi Apple ne reproduit pas ce dispositif pour ses autres machines ? Eh bien, en fait, l'entreprise nous explique qu'il y a une programmation de la machine qui est optimisée pour les iPhones et que pour le moment, en fait, il n'y a même pas assez d'iPhone pour nourrir Desi, pour lui donner du travail à 100%. À l'heure actuelle, les deux robots qui sont situés donc en Europe et aux Etats-Unis ne sont qu'à 50% de leur pleine capacité. En théorie, Desi, elle peut recycler 1,2 million d'iPhone par an et pour le moment, donc, on est à peu près à la moitié. Alors pour ouvrir cette perspective de recyclage massif et pour atteindre la neutralité carbone sur tout le marché, Apple a décidé d'ouvrir Desi aux autres constructeurs. Donc il est possible pour d'autres constructeurs d'utiliser Desi. Il faudra juste reprogrammer le robot pour les modèles qui auront été choisis par les autres constructeurs. Apple dit que le programme est ouvert, sous licence bien sûr, donc il y a forcément l'intérêt aussi pour la marque. Mais pour le moment, il n'y a aucun acteur qui a répondu à son appel. Donc Desi, pour l'instant, tourne à 50%. Et c'est donc là que aussi les utilisateurs ont un rôle à jouer puisqu'il y a encore dans les tiroirs une somme astronomique de téléphones et d'appareils électroniques qui restent à la maison et qui ne sont pas recyclés. Alors voilà, le message est passé. Si vous avez des produits électroniques qui traînent dans vos tiroirs, n'hésitez pas à vous rendre dans un Apple Store ou à aller sur le site d'Apple pour essayer de les faire reprendre. Ils seront recyclés, réutilisés dans de nouveaux appareils. Tout ça, en faisant du bien à la planète. Voilà, ce reportage sur le recyclage des iPhones est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Si ce sujet vous a plu, indiquez-le aussi. Dites-nous aussi comment vous, vous recyclez vos anciens appareils si vous êtes un habitué du genre, par quel service vous passez pour faire reprendre vos téléphones, etc. Si vous êtes plutôt du genre à faire reprendre pour racheter ou pour récupérer la somme, n'hésitez pas à partager vos expériences. Bien sûr, si le format ne vous a pas plu, vous pouvez aussi le dire. On est toujours content d'accueillir les critiques. C'est ce qui nous fait avancer. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Presse Citron. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'un nouveau contenu est disponible. Je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501